Bonjour, c'est quoi la plus haute pression qu'on ait réussi à créer sur Terre ? Vous allez voir, c'est vertigineux. Pour créer de la pression, normalement, on appuie avec des enclumes. Et si vous voulez créer une pression vraiment élevée, l'astuce, c'est d'utiliser du diamant pour les enclumes. Donc deux diamants face à face que vous appuyez, parce que le diamant, c'est ce qu'on connaît de plus solide. Mais au-delà de quelques millions de barres, c'est déjà beaucoup, les diamants, ils explosent, ils pètent. Et c'est là qu'arrive l'expérience la plus délirante que je connaisse. Une expérience qui a eu lieu en Californie, au National Ignition Facility. C'est un endroit où ils fabriquent les lasers les plus puissants au monde. Le truc fait en gros trois stades de foot en taille. Et ils sont capables de vous produire 176 rayons laser hyper puissants. La puissance totale des lasers, c'est 2 TWh, c'est-à-dire 2000 centrales nucléaires. Et une fois qu'ils ont tous ces rayons laser bien synchronisés, ils les envoient tous ensemble sur une cible. Donc la cible, elle est suspendue dans le vide, au milieu d'une espèce d'immense sphère. Regardez la tête du truc, on dirait Star Wars. Et tous les rayons laser vont arriver au milieu et taper sur la cible en même temps. Alors ça dure pas longtemps, ça dure quelques nanosecondes. Mais pendant ces quelques nanosecondes, ça va créer une onde de choc monstrueuse dans l'échantillon, comme une explosion. Et donc tous les atomes du matériau vont être soudain énormément compressés. Et alors en faisant ça, ils ont réussi à atteindre la pression de 5 Tera Pascal. C'est-à-dire 50 millions de fois la pression atmosphérique qu'il y a autour de moi. J'ai calculé que c'était l'équivalent de mettre 5 Tours Eiffel sur votre doigt, sur le bout de votre doigt et de sentir la pression que ça fait. Alors en manque de chance, en faisant ça, ils n'étaient plus capables de mesurer quoi que ce soit. Ça allait trop vite, c'était trop violent. Donc ils se sont dit, ok on réduit un tout petit peu, on passe de 5 à 2 Tera Pascal. Et là, il y a une chercheuse qui a réussi, pour la première fois, à mesurer vraiment ce qui se passait dans l'échantillon. Alors elle avait mis un bout de diamant pour voir ce que ça faisait. Et la surprise incroyable, c'est que le diamant a tenu le coup. Tous les calculs théoriques disaient que le diamant devait exploser à une telle pression. Et bien non, il est resté en vie. Et donc ça, ça veut dire qu'on est loin d'avoir compris ce qui se passait aux très hautes pressions, que ça soit en chimie, en physique ou en géologie. Et alors cette histoire, elle vient de ce livre, La physique de l'extrême, où je me suis amusé à raconter toutes les expériences les plus délirantes de la physique actuelle. Bonne journée !